Coucou tout le monde, c'est Céline, bienvenue sur ma chaîne et bien on se retrouve pour la deuxième partie de mon unboxing avec mon partenaire VIP Cross Stitch. Vous avez vu la première partie la semaine dernière, on avait unboxé trois articles et il nous en reste deux à découvrir donc on y va tout de suite. Alors, il reste dans cette enveloppe un petit accessoire et une belle toile. Alors on va regarder ça, vous avez vu j'ai fait ma Céline, j'ai ouvert l'enveloppe et j'ai coupé ma belle pochette en même temps. Bon j'en récupérais une d'un autre kit, dès que j'ai fini mon phare je récupérais la pochette du phare. Alors, on va commencer par le petit accessoire, donc c'est un lot de dix aiguilles normalement. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça ne nous dit pas qu'il y en a dix, donc bon ça ne nous dit rien mais normalement il y en a dix. Il y a plusieurs tailles sur leur site dans la section des accessoires et j'ai pris normalement la plus grande, mais alors malgré tout ça me paraît très petit. Ça me paraît très petit, voyons voir. Alors attendez, j'en enlève une pour l'avoir de plus près. Alors les bouts sont ronds, les bouts sont bien ronds, ouais, ça ne pique pas, ça c'est pas mal du tout. Mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de plus long, de plus long et de peut-être un peu plus épais au niveau du chat. Alors, je vais comparer avec peut-être, ça arrive dans une petite boîte comme ça en plexi, c'est pas mal pour les ranger. Bon c'est vraiment très petit, il faut faire attention où est-ce qu'on le range. Alors je voulais comparer avec l'aiguille avec laquelle je travaille actuellement, qui était avec mon kit Joy Sunday, ça m'a l'air d'être similaire, ouais. Alors de toute façon, on va bien voir tout de suite la différence. Ouais c'est les mêmes. Bon là celle-ci, vous voyez qu'elle a pris, elle a perdu sa dorure, mais on est sur la même taille d'aiguille et le chat c'est le même. Ok, donc ça va bien pour faire du point croix, puisque je travaille avec celle-ci depuis le début de mon phare. Et ça fonctionne très bien, mais c'est vrai que j'en cherchais des un peu plus longues en fait. Pour meilleure prise en main, mais elles me serviront de toute façon. Voilà, hop, ces petites aiguilles étaient au prix au moment de la sélection de 2,41€ pour le lot de 10. Ensuite, vous avez découvert une toile Halloween dans la première partie. Dans cette partie, j'avais un petit peu spoilé, je voulais une toile de Noël. J'ai trouvé mon bonheur dans la catégorie Joy Sunday, comme vous pouvez sûrement reconnaître la pochette. Et je vous montre ça tout de suite. Alors, je vais peut-être même sortir, comme ça il n'y a pas d'étiquette qui nous gêne. Voilà, attendez. Avec ma bêtise là, je suis gênée pour sortir les éléments. Regardez-moi cette jolie image de Noël. Oh là là, j'aime beaucoup. Ah, j'ai kiffé. Enfin, j'ai vraiment adoré. Et voilà, il y a une fenêtre, on voit en transparence la cheminée, le sapin, le fauteuil bien cosy, le chat dedans, les casse-noisettes, la neige. Il y a tout qui va bien là, la couronne de Noël, les pommes de pain. Il y a, ouais, c'est trop l'ambiance de Noël. J'adore, 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 j'adore. Donc, c'est une 14, c'était celle-ci, on va broder en deux brins. Elle fait 35 par 44, bord inclus. Alors, j'ai un très joli patron sur papier de qualité, un bien épais. Alors, il arrive en plusieurs morceaux, donc on a le bas de l'image ici. Et le haut du patron est là. Nous avons, alors du coup, 32 couleurs pour les full stitch, donc toutes les croix en fait. Il y a 32 couleurs et est-ce qu'il y a... Ah bah oui. Ah bah non, je dis des bêtises. 39 couleurs, ça continue ici, excusez-moi pour le trépied qui a bougé. J'ai 39 couleurs et en backstitch, ouais, il y a... 2, 4, 6, 7 couleurs pour le backstitch et j'ai deux couleurs pour le french note. Et je ne sais pas ce qu'est le french note. Super ! Il va falloir découvrir ça. Voilà, voilà, voilà. Bah écoutez, on en apprend tout le temps. Bon, je vais apprendre ce que c'est que le french note et puis je verrai où est-ce que ça se met surtout. Il y a beaucoup de backstitch du coup, mais ça c'était à prévoir entre les aiguilles du sapin, les détails pour les fauteuils, les personnages, tous les petits éléments du dessin qui ne ressortiraient pas s'il n'y avait pas le backstitch. Donc bon, bah voilà quoi. Elle est belle, mais elle va être longue à faire celle-là, elle va être belle. Il faudrait que je la commence en novembre. Si j'arrive à faire ma toile d'Halloween, le chat, là, sur septembre, octobre, est-ce que j'arriverai à faire l'autre sur novembre, décembre ? Ça me paraît peu, hein. Deux mois, c'est un petit peu optimiste, non ? Bon. Alors, on a... Cette fois-ci, on est en estampé. Je ne vous cache pas que ça me va bien, hein. Je suis bien contente. Parce que... Parce que... Alors, attendez, excusez-moi. Excusez-moi, petite pause enfant, c'est toujours les vacances. Je disais quoi ? Je ne sais plus. Ah oui, qu'on avait la toile qui était imprimée, et ça me va très très bien qu'elles sont imprimées. Donc on va vérifier... Eh, Céline, à l'endroit, c'est mieux. Ah ah ah, la vache ! Hop ! 28 ! Et le fond est à broder, hein. Ah, la vache, ça va être long. 28 par 35. 28 par 35 à broder. Les symboles ont l'air... Ça a l'air très très net. Ça a l'air très très net. Je suis désolée, vous devez peut-être entendre mes enfants, là. J'entends les garçons qui se disputent, je ne sais pas ce qu'ils ont. Ouais, c'est bien imprimé. Après, vous voyez, moi qui débute, hein, ce genre de zone-là, je risque d'avoir des doutes. Où est-ce que j'ai vu ? Ouais, là, là. Et encore que... Et encore que là, c'est comme ça. Là, c'est le petit V. Là, c'est la pointe verte, le rond rouge, le carré. Non, ça va, c'est bien... C'est bien clair. C'est bien, bien clair. Par ici, c'est assez net également. Et puis surtout, la table des matières, elle est parfaitement bien lisible. Ce qui n'est pas toujours le cas, hein, sur les toiles. Ça continue ici. Bon, désolée, quand ce n'est pas les enfants, c'est le téléphone qui s'y met, hein. Je n'avais plus du tout de mémoire. Il a fallu que je fasse de la place. Alors, je disais donc que ça continuait ici, hein, la légende. Et elle est très bien faite. Ici, on a les références pour le French Note et les références qui vont être utiles pour les backstitch. Donc, on va avoir 3, 6, 7 couleurs pour le backstitch. qui sont des couleurs présentes dans la toile. Ce n'est pas des couleurs... C'est la 40 qui vient se rajouter. Les autres, je les utilise dans la toile. Et la 40, c'est une couleur juste pour le backstitch. Alors, attendez que je regarde ce que c'est le 40. Ouais, c'est pour ça qu'il y en a très peu. Il n'y a qu'un fil. C'est un taupe. Donc, voilà. Alors, la toile, hop, je vous la remets dans le bon sens. On ne voit rien, hein. C'est le bazar, quand même. Par exemple, est-ce que j'arrive à distinguer l'oiseau là-dedans ? Ah oui, il est là, quand même. Si, on ouvre le petit oiseau. Ok. Alors, du coup, au niveau des fils. Bon, alors, on n'est pas dans ma zone de confort. Mais c'est bien que j'en sorte un petit peu. Voilà, les couleurs de Noël. Les rouges et les verts. Voilà, pour les couleurs 1 à 15. Ensuite, on passe. Bon, je vais essayer de... Hop ! Les couleurs 16. Ah ! Pardon ! La gamelle. Ça faisait longtemps. Je dis ça à chaque fois. Les couleurs de 16 à 30. Toujours dans les roues. Ocre, orangé. On a du bleu. Et on termine avec les couleurs de 31 à 40. J'essaie de faire comme je peux. Voilà. Quelques roses, du blanc, du cri clair. Et voici pour ce panel de couleurs. Alors là, c'est un projet un peu plus... Ouais. Un peu plus fastidieux. Mais il y a un moment où je vais avoir envie, de toute façon, de me lancer dans quelque chose de plus compliqué. J'adore vraiment, j'adore vraiment le point de croix. Je suis retombée dedans direct, en fait. Dès que j'ai démarré mon petit marque-page licorne, là, que je vous ai montré dans une ancienne vidéo. Bah, l'addiction est revenue très très vite. Comme je vous l'ai déjà dit, j'en ai fait... Pardon. J'en ai fait très longtemps jeune adulte. Et j'en ai refait plus ponctuellement pendant mes grossesses, en fait. J'ai fait un tableau de naissance à chacun de mes enfants au point de croix. Et là, je redécouvre le plaisir de la broderie. Et franchement, ouais. On sent que c'est très addictif aussi, quoi. Donc, voilà. Eh bien, écoutez. Hop. Je vous remets ça. Là où sont mes petites aiguilles ? Elles sont là. On a fini cet unboxing. J'espère qu'il vous aura plu. Et encore une fois, j'ai oublié les prix. Non, mais je vais vous le donner maintenant. Le prix de la Joy Sunday de Noël. Alors, ma fenêtre de Noël. 8,78 euros au moment de la sélection. Voilà. Je remercie encore très fortement VIP Cross Stitch pour leur confiance. Et puis pour les échanges hyper cordiaux que j'ai avec eux. Voilà. Moi, j'apprécie beaucoup ce genre d'échanges avec eux. Et puis, je suis ravie. Je suis vraiment ravie de recevoir des produits comme ça pour vous les montrer. Et puis pour me faire extrêmement plaisir après à les faire, évidemment. Donc, voilà. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye, bye. 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 Bye.